bonsoir à tous c'est Claudia Isaac je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce live du tweet magic and receive challenge on est au jour 115 et ce soir j'ai envie de vous parler de ma deuxième journée au nbs live donc le nbs c'est le l'événement de yannick alain et de david le françois et donc depuis hier je suis à cet événement qui dure trois jours donc aujourd'hui c'était le second jour et c'était c'était lourd mais du coup je dis ça dans quelques instants juste avant pour ceux d'entre vous qui découvrent la chaîne avec cette vidéo je me présente donc je suis Claudia Isaac j'accompagne les femmes entrepreneurs mon but c'est vraiment de les aider à prendre confiance en elles-mêmes pour qu'elles puissent vraiment prendre leur place dans leur entreprise dans leur business pour pouvoir augmenter leurs ventes et pour cela en fait je m'appuie beaucoup sur l'intuition vous avez vu le nom de cette chaîne c'est vie une pétition d'où a donc pour cela en fait je m'appuie beaucoup sur l'intuition mon mon idée ma façon de voir les choses c'est vraiment de se créer un business qui est aligné avec qui l'on est aligné avec nos valeurs donc voilà donc pour celles d'entre vous qui se disent ok ça me parle j'ai envie d'en savoir plus j'ai envie d'être accompagné par Claudia je vous invite à me contacter en dm pour voir comment je peux comment je peux t'accompagner comment je peux t'aider dans ton entreprise à changer les choses et à vraiment obtenir des résultats totalement différents de ceux que tu as obtenu jusqu'à présent c'est bon fermons la parenthèse alors aujourd'hui j'étais à la nbs j'étais à la nbs et c'était 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 lourd ah franchement c'était c'était lourd deux intervenants qui m'ont particulièrement marqué aujourd'hui donc le premier tout fit coriche qui est un producteur de musique et qui nous a partagé en fait son parcours son histoire et franchement c'est enfin son partage était plein de générosité il était vrai c'est ce que j'ai écrit en fait aujourd'hui dans ma lettre que j'ai oublié de poster en fait on a une boîte en sortant de de la salle du grand rex on a une boîte en fait dans laquelle mettre une lettre que l'on sait écrite nous mêmes et j'ai écrit cette lettre justement juste après l'intervention de toufique aujourd'hui parce que m'a particulièrement touché son histoire est vraiment très riche pleine de persévérance de résilience de courage et et franchement ça enfin j'étais très ému à la fin de sa conférence c'est pour ça que j'adore à là ce type d'événement en fait parce que on découvre des parcours tellement riche c'est ça nourrit tellement enfin vraiment je vous souhaite de participer à des événements c'est vraiment quelque chose que j'adore j'adore ça j'adore aller dans des événements ça ça nourrit mon âme et aujourd'hui c'est vraiment ce qui s'est passé donc avec déjà cette première intervention de de toufique au riche qui était lourd vraiment enfin j'étais j'étais vraiment scotché il nous a partagé en fait son parcours de vie et comment en fait il est il expliquait en gros donc ses débuts dans la musique donc à quel point il a il a été audacieux à quel point il a fait preuve de de persévérance de courage de ouais d'audace aussi d'audace beaucoup et c'était super intéressant mais plus que ça il nous a partagé aussi des moments de sa vie qui ont été très compliqués très douloureux et puis ben comment en fait il a comment il a fait pour justement ben réussir à à transcender à dépasser ses moments et et en fait enfin les dépasser en tout cas les à les accepter et c'était super intéressant c'était super riche parce qu'en fait donc c'est un mec pour vous peut-être vous ne connaissez pas son nom mais c'est un gars qui a fait des clips avec rita aura enfin vraiment c'est un mec qui pèse lourd quoi et et en même temps c'est quelqu'un de très très vrai de très généreux de fin franchement c'est ça a l'air en tout cas d'être une très belle personne le partage qui nous a fait aujourd'hui c'était vraiment c'était vraiment vraiment riche et ça m'a fait en fait ça a vraiment fait me dire putain encore plus que ce que je ressentais déjà que faut y aller quoi en fait vraiment oser notre vie elle est vraiment en fait c'est nous qui l'a créé en fait on l'a co-créé avec l'univers mais en fait on on décide à tout moment de ce qu'on va en faire et dans ses partages dans ce partage qui nous a fait aujourd'hui ce qu'il disait c'est que il y a plusieurs moments ces moments où au final il aurait pu laisser tomber où il aurait pu se dire non mais laisse tomber là ça marche pas ça fonctionne pas c'est trop galère et en fait à chaque fois que ça s'est passé il se disait ben non en fait je peux pas je peux pas parce qu'en fait quand je me lève le matin la première chose que j'ai envie de faire c'est faire de la musique en fait et je trouve ça j'ai trouvé ça riche parce que quand je pense à quand je pense à ce que j'ai envie de créer à ce que j'ai envie de faire dans ma vie ben j'ai toujours ce le partage qui vient le partage le fait de je m'imagine pas en fait avoir une vie dans laquelle je ne partage pas une vie dans laquelle je fais pas de vidéo une vie dans laquelle je je monte pas sur scène tu vois genre pour moi c'est c'est une évidence en fait et je partageais ça avec une des une des participantes du de la nbs live ce week-end je disais en fait puisqu'on a eu un des intervenants alors j'ai pas retenu son nom mais en fait il a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé il disait que donc il a eu ben c'est un joueur de rugby et il disait qu'il a eu un accident et pendant plusieurs jours en fait plusieurs mois même il pouvait plus parler parce qu'en fait il avait eu la gorge et enfin bref écrasé quoi et donc il pouvait plus parler et en fait il disait que vraiment à ce moment là il s'est rendu compte que ce qu'il voulait faire de sa vie c'était parler partagé avec la voix et en fait et il nous invitait vraiment à nous poser cette question qu'est ce qu'on s'imagine ne pas qu'est ce qu'on ne peut pas s'imaginer ne pas faire et moi c'était putain je peux pas m'imaginer ne pas partager je peux pas je peux pas m'imaginer ne pas faire ces vidéos par exemple je peux pas imaginer vivre une vie dans laquelle je transmets pas une vie dans laquelle je partage pas ce que j'apprends pour moi c'est c'est une évidence en fait et et je me souviens en je sais pas quel âge que j'avais quand j'ai à l'époque c'était des sky blog j'avais mon sky blog et je partageais déjà à l'époque ensuite je me suis créé un blog dans lequel je partageais des astuces des conseils sur les cheveux enfin tout ce qui était naturel comment prendre soin de ses cheveux au naturel comment prendre soin de sa peau au naturel comment créer des moi j'avais même fait un post sur comment créer son fromage enfin je me souviens à l'époque j'avais fait du fromage de chèvre frais tu vois enfin j'aime partager en fait c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer et je peux pas imaginer ne pas faire ça donc c'était donc ce premier intervenant qui nous a partagé en fait ben toute cette richesse tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent enfin tout ce qu'il a vécu en tout cas les moments forts les vraiment les moments impactants les moments douloureux je disais et puis ensuite on a eu en fin de journée jean pierre padou qui nous a fait il nous a fait une présentation c'était vraiment un truc de ouf c'était hyper intense en fait en termes en fait nous a vraiment fait nous connecter à notre corps quand je dis nous connecter à notre corps en fait c'est vraiment ben ressentir dans notre corps ce que c'est de vraiment prendre cette décision et d'être engagé d'être dans sa puissance et de vraiment se connecter à cette partie de nous qui a tout pour réussir en fait et j'ai trouvé vraiment son intervention hyper puissante c'est enfin franchement il nous a galvanisé c'est un truc de fou et l'énergie qu'il y avait dans la salle putain mais c'était vraiment enfin c'était dingue quoi c'était franchement c'était un truc de ouf vraiment c'était c'était fou c'était juste fou et et ces deux hommes ils m'ont beaucoup enfin leur leur conférence m'ont beaucoup impacté elles m'ont beaucoup impacté parce que vraiment je me suis dit putain ça m'a vraiment fait me réengager de nouveau me réengager en fait ben envers tout ce que j'ai envie de créer envers moi même aussi et c'est pour ça que j'aime aller à ce type d'événement parce que je trouve que ça permet vraiment de se reconnecter à sa puissance et puis surtout de voir toutes ces personnes qui sont sur scène qui prennent pleinement leur place qui brillent chacune à leur façon avec leurs dons avec leurs talents avec leurs forces et aussi leurs faiblesses c'est ce qui fait cette richesse justement et je sais que pendant longtemps j'avais du mal à entendre cette idée de d'oser être vulnérable c'est quelque chose que je ne comprenais pas parce que moi j'étais vraiment dans ce truc de faut pas être faible faut pas montrer ses faiblesses aux autres parce que quand on se montre faible tu donnes une arme à l'autre pour qu'ils puissent te blesser te tuer même et plus j'avance et plus je me rends compte de la richesse justement de d'oser être vulnérable parce que quand on ose être vulnérable mais c'est un sujet que je garderai pour une autre vidéo tout simplement parce que parce que j'apprends j'apprends je suis encore à cette période où j'intègre justement bah par rapport à la vulnérabilité donc c'est un peu tôt pour moi pour partager sur le sujet mais je vois que plus justement je plus j'incarne en fait cette décision que j'ai prise d'être vulnérable j'ai pris ça en 2019 et plus le temps avance plus je j'ose être vulnérable avec d'autres personnes que que ma soeur en fait à part ma soeur à vrai dire je me montrais vulnérable avec personne tout simplement parce que je croyais que je devais tout à être forte et souriante et en fait aujourd'hui ben j'ose de plus en plus me montrer tel que je suis vrai et et voir en fait ces deux mecs leurs prestations sur scène mais putain mais c'était tellement lourd c'était hyper puissant tellement vrai ça c'était c'était magnifique quoi enfin j'ai j'ai franchement j'ai pas les mots ça m'arrive pas souvent mais j'ai pas les mots c'était c'était vraiment lourd c'est c'était ouf et je me suis dit en fait ces mecs en fait ils nous ont permis de de parce que je suis pas la seule vu l'émotion qu'il y avait dans la salle je sais que je suis pas la seule à avoir ressenti ça on a pu ressentir cette émotion parce qu'ils se sont autorisés à être vulnérables et être vrais en fait à se montrer tels qu'ils sont avec leurs failles avec leurs forces et et du coup c'est pour ça justement qu'il ya deux ans en arrière j'ai pris cet engagement d'être de plus en plus vrai avec moi même et avec les autres parce que je me rends bien compte de cette richesse en fait quand on a quelqu'un qui est dans sa vérité qui dit les choses telles qu'il est vie et et qui ose se montrer tel qu'il est réellement mais putain mais c'est c'est hyper puissant donc voilà c'est ce que j'ai envie de faire un débrief de voilà de cette journée ce sont vraiment les deux intervenants qui m'ont le plus marqué aujourd'hui j'ai envie de vous partager ça parce que parce que c'était c'était hyper lourd c'est ça je vous embrasse et je vous dis donc à demain demain c'est le dernier jour de la nbs donc je ferai un live à l'issue de à l'issue de cette journée mais putain qu'est ce que je suis reconnaissante qu'est ce que je suis reconnaissante d'être de participer à la nbs ce week-end je suis ouais je suis pleine de gratitude envers la vie envers moi même et ouais enfin j'ai envie de dire merci à la vie pour ce super cadeau c'est ça je vous embrasse et je vous dis à demain oui info importante j'en profite pour vous rappeler que vous avez encore accès en fait aux trois jours à l'événement donc de mon mentor james sois de mort c'est en anglais trois jours d'événements 100% dédiés aux créateurs de programmes en ligne donc pour ceux d'entre vous qui veulent créer des programmes en ligne et qui n'ont toujours pas je ne sais pas pourquoi qui n'ont toujours pas accédé aux vidéos dépêchez vous de le faire puisque les vidéos sont accessibles actuellement plus pour très longtemps donc profitez-en ces vidéos sont disponibles une fois par an c'est gratuit et c'est vraiment du super contenu voilà pour ma part c'est du contenu qui a vraiment contribué à transformer ma vie donc je vous invite vraiment à en prendre connaissance maintenant je vous embrasse dis à tous ciao